Les parlementaires belges, tous unis contre les fonds Vautour. Une proposition de loi a été signée ce mercredi par neuf parties de la majorité et de l'opposition. But recherché, lutter contre l'action de ces fonds d'investissement spéculatifs, souvent localisés dans des paradis fiscaux, et dont la spécialité est de racheter des titres de dette d'Etat en difficulté financière à prix cassé. Et une fois que le pays va mieux, les fonds saisissent la justice. Ils saisissent toute une série de tribunaux à travers l'Europe et à travers le monde pour demander à être remboursés sur la totalité de la dette, non pas sur le prix auquel ils l'ont racheté, mais sur la totalité. Exemple le plus marquant et très médiatisé, l'Argentine. Le pays a été condamné par la justice américaine à verser plus d'un milliard de dollars à deux fonds spéculatifs qui se seraient assurés selon certaines sources en rendement de 1600%. Même scénario au Pérou, où un fonds a pu récupérer 58 millions de dollars pour des titres payés 11 millions deux ans plus tôt. Chez nous, des tribunaux ont déjà été saisis. Un fonds a ainsi tenté de récupérer une aide belge à la coopération en développement destinée au Congo. On avait déjà fait une loi pour éviter que les fonds vautours puissent se servir des biens de la coopération en développement. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait élargir ce scope, il fallait élargir la matière pour éviter de saisir d'autres biens qui appartiennent à ces pays endettés et déjà en difficulté. La future loi interdira notamment à ces fonds vautours, bien différenciés dans le texte des autres créanciers, de toucher plus que ce qu'ils ont investi. Si un juge est saisi par un fonds vautour, il doit limiter l'argent réclamé par le fonds vautour à ce qu'il a investi effectivement au départ et pas à la valeur théorique de son investissement. Il s'agit de lutter contre la spéculation sur les dettes des Etats. Plus largement, l'idée est aussi de donner l'exemple et pourquoi pas de lancer un mouvement européen, voire international. Précurseur, le texte belge devrait être approuvé prochainement et transmis rapidement au Parlement européen.